bonsoir les cousettes je pense que vous m'attendiez désolé j'ai mis un peu de temps afin de régler mon téléphone monter tous mes prototypes je suis même essoufflée parce que j'ai un petit peu couru enceinte fin de journée pour être là à l'heure alors j'espère que vous allez bien je vous attends pour la présentation du patron live mystère pas live mystère du patron ébène qui sort bien maintenant tout de suite et j'ai hâte de vous le montrer alors je vous attends dites moi si vous êtes là comment allez vous c'était bizarre ce cette soirée d'hier sans vous je dois vous avouer ça m'a fait un petit peu vide salut didine qui nous rejoint sur un star bonjour max ça y est max et le bonjour j'ai trop hâte de vous montrer tout ça je suis un peu stressé aussi parce que je dois vous avouer que j'espère que ça va vous plaire voilà et et ben vous allez me dire ce que vous en pensez je vous attends salut abel bonsoir valérie bonsoir jennifer comment allez-vous bonjour facebook bonjour instagram je suis sur les deux réseaux en même temps comme dirait christine du coup christine sur facebook elle dit l'excitation est à son comble effectivement je suis vraiment très très contente de vous rejoindre et de vous montrer alors et ben faut savoir que c'est un patron il ya peu plus de trois mois de travail attendez je reviens une minute ce que je vois que j'ai une mauvaise connexion sur instagram voilà j'espère que ça va aller mieux excusez moi parce que instagram est connecté sur la box et pas facebook donc j'espère que ça va aller qu'il n'y aura pas trop d'interruption alors comment ça va ce soir bonsoir nathalie bonjour à toutes est ce que vous avez terminé du coup votre ouvrage insta bof didine oui je vois il ya marqué mauvaise connexion mais je peux pas y faire grand chose malheureusement j'espère que ça va être mieux j'ai ouvert la porte où il ya mon répéteur wifi donc peut-être que ça ira mieux bonsoir à toutes et à tous coucou et de vie ça va je vois que vous êtes nombreuses et nombreux alors pour remettre dans le contexte en espérant que la connexion soit stable et ben c'est un patron qui a demandé énormément de travail je dirais un bon deux mois et demi trois mois mais en réalité j'y pensais depuis un moment et du coup j'ai commencé par une taille puis une deuxième puis une troisième et je ne me suis pas arrêté jusqu'à faire cinq tailles donc effectivement vous allez voir il ya du choix et il ya aussi du choix de variations donc j'espère que voilà je vais essayer de faire un live un peu construit en vous montrant progressivement sophie a dit termine à 45 secondes moi aussi j'ai mis ma boucle de réglages une minute avant le live tu vois comme ça on est raccord sophie elle me demande si comment je vais si je suis bien reposé ben écoute sophie j'ai pas du tout eu le temps mais pas du tout de me reposer parce que les sorties de patron c'est toujours intense il ya ben voilà le tri des photos des testeuses et j'ai pas fini il ya la mise en page du patron il ya toute la mise en ligne et je suis seule avec moi même donc forcément quand on délègue pas ça prend du temps j'ai l'impression par contre qu'il ya du reflet donc je vais enlever ça parce que j'ai une lumière en face de moi et ça me dérange donc je pense que oui ça coupe christie corinne sur instagram j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai l'impression que facebook est plus stable du coup je pense que je me reposerai demain je prendrai une petite journée de pause mais voilà j'avais vraiment envie de finir dans les temps alors déjà je commence ce live coucou amandine les variations j'adore on va voir on va voir tu me diras ce que tu en penses il ya toujours du choix dans chaque modèle c'est vrai et il ya aussi beaucoup de taille sur celui ci vous allez voir je vais vous les montrer une par une je commence ce live en vous disant celle qui avait commandé le patron mystère le mail avec le code promo est parti d'accord je l'ai envoyé avant le live donc il doit être sur votre boîte mail il ya juste un tout petit couac avec les celles qui vont acheter le patron sur le salon de nantes parce que je pouvais pas choisir que ce modèle là parmi les kits salon donc je le ferai demain matin vous inquiétez pas le patron ne va pas disparaître jusque là ah c'est adorable j'ai vu des petits mots doux j'attendais avec tellement d'impatience elle dit hélice mais moi aussi j'attendais tellement je suis je suis très contente de vous voir et j'espère que voilà vous allez me faire vos retours et me dire ce que vous en pensez alors je vous remontre le modèle du live mystère qu'on a suite je vous dirai d'accord isabelle si vous n'avez pas reçu regardez vos spams et attendez le patron il va pas disparaître du du site d'accord donc attendez au moins jusqu'à demain matin pour me dire si vous n'avez pas reçu sinon je vais vous êtes nombreux si vous envoyez tout un mail tout de suite je vais pas vous répondre avant trois jours donc attendez un petit peu d'accord et regardez vraiment bien vos spams parce qu'il est possible que le mail soit dedans et même fort probable et pour les problèmes au virginie qui me dit qu'elle a pas mis à jour son adresse mail vous me faites vous me ferez un mail mais demain parce que là ce soir je ne vais pas lire vos mails donc c'est pas la peine de m'écrire d'accord mais vous inquiétez pas on va le solutionner et le patron ne va dans tous les cas pas disparaître de la boutique parce qu'il vient juste d'être mis en ligne d'accord et je répète celles qui ont pris le patron sur le salon de nantes c'est normal de ne pas avoir de mail car vous ce n'est pas encore envoyé ok alors petit récap cette semaine on a cousu le patron mystère et donc c'était en fait le sac ébène voilà donc je vous le montre c'est le modèle que j'ai cousu en live avec vous je vous remercie pour ces moments de live c'était génial j'ai passé vraiment une belle semaine avec vous c'était vraiment génial et j'ai l'impression que vous aussi j'ai pas eu le temps d'aller voir tous vos modèles je dois vous avouer parce que j'ai été fort occupé aujourd'hui mais j'irai avec plaisir les admirer sur le groupe d'entraide voilà certains ont reçu le le code ça me rassure oui c'est pas la peine de venir chacune si vous avez le mail ou pas vous regarderez dans votre boîte mail d'accord il ya du temps du coup je vous montre ce mot de ça c'est la taille 1 qu'on a cousu en live donc pour vous présenter ébène ok sur la face avant donc ça c'est le modèle de base je vais vous montrer d'abord le modèle de base et après je vous montrerai l'additionnel d'accord un génial c'est liable il est trop beau c'était topissime et je vous montrerai toutes les tailles ok je vais répondre à vos questions prendre un temps de questions réponses ensemble sur les matières les niveaux etc mais j'essaye de garder le fil de mon live sinon suivez m'éparpiller je ne vais plus me rappeler de ce que je vais vous dire donc je vous présente ébène donc c'est un patron de sac d'accord à coudre qui a original il a une forme trapèze voyez il n'est pas du tout une forme droite et donc les sangles partent en incurvé sur la face avant du mot de patron de base vous avez une poche aimantée ok et sur la face arrière il n'y a rien parce que sa modèle comporte en fait d'un côté mais rien ne vous empêche de mettre une poche il ya les passes voilées pardon une poche passe voilée sur le dos de l'ouvrage tout est possible ok oui claire a dit que c'était une semaine de folie c'était génial sur les côtés d'ébène voilà on retrouve des passants celui-là est bien cousu oui parce que comme j'étais en live je peux pas vous érentir que c'est hyper droit je vous montrerai sur les autres donc en fait le principe d'ébène c'est que c'est un sac qu'on peut ouvrir en grand je vais vous montrer d'accord donc on voit largement intérieur et je vous confirme que je n'ai pas eu le temps de fermer ma doublure ok donc je vais fermer ma petite poche voilà donc la poche intérieure est grande quand on ouvre comme la fermeture est longue on a vraiment accès à tout l'intérieur et à l'intérieur on retrouve une poche pressionné d'accord qui est passe poilée aussi pour mettre quelque chose de côté si on a envie hop et je vais vous montrer donc les côtés il a un look un petit peu arrondi parce que les côtés sont repliés et attachés avec un joli mousqueton donc je vais vous l'ouvrir pour vous montrer la différence et qu'elle n'est pas du tout droite cette forme voilà donc on est comme ça donc on peut très bien ouvrir son sac pour accéder complètement contenu et l'attacher ensuite pour avoir un look un petit peu plus voilà je dirais élégant je l'ai appelé le sac élégant voilà peut-on faire la doublure différemment sandrine oui mais je vais tout expliquer attend je vais t'expliquer donc il y a deux variations pour ce modèle d'accord il y a parce que moi j'aime bien les variations chez dodinette et le fond sac est comme ça je vous ai pas montré ok là je l'ai cousu dans du lénage c'est une matière qu'on trouve sur la outil qui est génial à coudre mais on peut le décliner dans plein de matières différentes et je sais c'est ce que j'ai fait sur mes autres prototypes donc je vais tous vous les montrer et après si vous avez des questions j'y répondrai avec plaisir oui vous êtes impatiente mais moi aussi guillenne c'est juste que j'essaye de me concentrer parce qu'après une semaine de live je dois avouer que je suis un petit peu fatigué mon cerveau mouline par moment d'accord l'intérieur du coup il ya un côté en fait l'intérieur est fait en trois pièces voyez une pièce la pièce milieu de poche et la pièce de côté vous pouvez très bien varier les coloris avoir du ici et motif au milieu ou vice versa vous faites comme vous voulez et l'autre côté de la doublure vous avez une grande pièce d'accord de doublure qui n'a pas de poche mais vous verrez que dans l'additionnel on peut s'amuser d'accord coucou christine bienvenue du coup voilà pour les explications sur la doublure d'ébène et sur l'extérieur soit on part comme là avec un trio de coloris d'accord avec ou sans poche c'est comme vous voulez mais normalement c'est là ça c'est la version avec poche et il ya aussi une version sans poche qui est plus simple je vais vous la montrer et après je vous parle des variations donc là je suis sur la taille 1 coucou noël bienvenue très beau sac et j'adore votre panneau derrière moi ici atelier des rêves et ça c'était je crois que c'est chez audio que j'avais pris ça donc ça c'est la taille 1 que je répète et donc je vais vous montrer une version plus facile je suis désolé instagram la connexion est mauvaise alors si vous n'arrivez pas bien à me voir n'hésitez pas à aller sur facebook parce que sur facebook ça tient en tout cas pas encore fini mais c'est pas grave donc ça c'est le modèle plus vu en live donc c'est la variation avec poche sur la face avant d'accord et maintenant je vais vous montrer la variée l'autre variation parce que vous savez chez dodinet il ya toujours des variations même dans le patron de base alors qu'est ce que j'entends par patron de base il ya sur mes modèles un patron de base c'est à dire que c'est un modèle qui n'est pas trop compliqué d'accord ça coupe tout le temps lisa alors attends je vais passer ensemble voilà ça devrait aller mieux j'ai coupé le wifi c'est peut-être mon vie qui est mauvais du coup qu'est ce que je vous disais oui le patron de base d'accord c'est troupe sur facebook a dit non c'est pas notre soirée est ce que c'est mieux comme ça j'ai l'impression que ça va dites moi parce que moi je vois rien qui est qu'il ya des problèmes oui béatrice il y aura des reflets inquiète pas donc du coup ce que je vous disais oui le patron de base c'est bon est ce que tu peux me fermer la porte là bas s'il te plaît le patron de base c'est une version du modèle qui est jolie merci mac pour tes étoiles adorable j'essaye de séduire avec sa défile partout un jour vous filmerai l'écran que j'ai ça défile dans tous les sens du coup le patron basse un modèle dans plusieurs tailles qui a toujours une variation minimum donc là la variation du sac ébène d'accord c'est avec ou sans poche sur la face avant la version sans poche c'est pas juste cette face là d'accord c'est une version en un seul tenant avec le même tissu pour éviter aux débutants d'avoir à faire cet assemblage de trois pièces qui n'est pas toujours évident quand on débute en tout cas d'accord du coup le patron de base du sac ébène il contient deux variations de face avant et les cinq tailles et ensuite il y a le pack additionnel d'accord donc le pack additionnel lui il va comporter des options en plus pour modifier votre sac rajouter des poches à des endroits etc etc ok donc ça c'est la version avec poche et je vais vous montrer la version sans poche je vous l'avais montré dans un reels où je vous montrais que je matelasse et du tissu ça vous avait bien plu donc je vous montre ça c'est la version du coup sans poche alors je les ai rembourré avec plein de choses sans poche sur la face avant vous voyez et qu'en fait je n'ai qu'une pièce de tissu ici donc j'ai pas d'assemblage d'accord et donc c'est une version qui est plus rapide et plus simple et regardez j'ai matelassé mon tissu et donc c'est hyper sympa je trouve ça c'est un coton classique et je suis venue le matelassé avec de la ouate voilà j'essaye de pas vous montrer l'autre face parce que il ya autre chose sur l'autre face c'est la version additionnelle le sac ébène dans toutes les tailles il a deux réglages et c'est pour ça vous voyez que en fait j'ai une boucle de réglages qui a perturbé certaines à la boucle de réglages ici me permet de régler la hanse donc il est mignon le sans poche birdie oui je trouve aussi c'est très joli aussi merci c'est oui du coup le sac ébène peu importe les tailles c'est toujours pareil d'accord vous avez un porté main donc là même bras voilà c'est un petit sac j'ai pas beaucoup de recul là peut-être que j'aurais dû vous mettre plus loin et je peux choisir de régler ma main semble d'accord les deux sont réglables pour faire une version portée épaules voilà du coup sur chaque modèle même les plus grands vous aurez toujours le choix de portée épaules voire même en bandoulière pour la maxi taille ou main merci pour tes étoiles sophie j'avais pas vu merci beaucoup trop cool les deux réglages et bien génial donc du coup vous avez vu dans le montage on a un petit parti de sang et une grande sangle en un seul tenant qui vient de l'autre côté c'est aussi l'originalité du modèle et j'aimais bien le fait de changer un petit peu de ce que je vous propose donc là je vous montre la différence de sang donc on a porté épaule et ici vous avez la portée main voilà c'est exactement la même taille il y en a un qui est plus rembourré que l'autre c'est tout ok je réfléchis dans quel ordre je vais vous montrer ce que je vous montre par taille je suis perdu dans mon explication je vais vous montrer allez je vais vous montrer vous voulez voir quoi le pack additionnel et vous voulez voir par taille dites moi c'est vous qui allez choisir c'est le plus simple toujours pleine de surprise elle dit à lise ben merci beaucoup as tu déjà envoyé les mails oui gaël mais comme je disais c'est en cours d'envoi vous êtes nombreuses donc ça peut prendre un peu de temps d'accord ne m'écrivez pas aujourd'hui attendez demain si vous ne l'avez pas reçu trop de suspense par taille elle dit virginie tatiane elle veut voir la taille 5 ok allez je monte par taille après je vous parle de l'additionnel donc ça c'est la taille 1 d'accord version de sac à main je vous le remontre en tenue main les deux oui mais je t'ai que de faire dans un ordre parce que sinon on va pas s'en sortir donc du coup ça c'est la taille 1 ensuite nous avons donc taille 1 gelé j'y ai pensé en mode sac à main et mini sac parce que je me dis que même pour les enfants ça peut être sympa alors peut leur faire un petit sac sympa on n'est pas obligé de le faire en sac à main mais en tout cas c'est sac à main mini sac la taille 1 ensuite vient je vais vous le garder là pour comparer je vais régler les enceintes pareil hop donc ça c'est la taille 1 d'accord ensuite vient la taille 2 ici donc qui est plus grande un peu plus grande quand même je sais pas si vous voyez bien la différence taille 1 taille 2 taille 2 j'ai pensé à un sac de journée par exemple je pars me promener la journée j'ai envie de ranger mon pull tout ça non c'est encore une taille 1 je vous dis n'importe quoi je me suis mélangé dans mes tailles c'est toujours la taille 1 excusez moi je perds le fil ce soir ça c'est la taille 1 que j'ai cousu pour le patron et donc c'est ce modèle que vous allez voir décliner sur le patron je vous demande deux choses qui ont la même taille atelier de karine où est ce que je trouve toutes mes idées je ne sais pas je ne sais pas moi même donc je vous montre la vraie taille 2 cette fois ci qui est plus grand vraiment et donc ça c'est un sac journée celui-là up qui dans l'idée je me suis dit qu'on pouvait faire donc je vous remonte taille 1 d'accord taille 2 je vois si vous voyez par rapport à moi taille 1 taille 2 donc taille 2 c'est un sac journée donc je me suis dit que ça pouvait être un petit sac de sport que ça pouvait être pas mal d'accord il est trop beau oui ça c'est un nouveau tissu qui vient d'arriver sur la boutique je sais pas s'il est déjà en ligne sinon il y sera dans la soirée il est canon et là pour le coup ici je l'ai cousu dans du lénage et ça c'était un coton satin d'accord donc un peu brillant très joli et celui-ci c'est un coton classique que j'ai entoilé et avec un velours côtelé ça vous permet de voir un petit peu les différentes matières le tissu est très beau oui et le rendu est aussi très sympa là on est vraiment sur un sac plutôt voilà hiver celui-ci je pense qu'il fait mi-saison bonsoir camille qu'elle flandeur à lilisbeth merci beaucoup sandrine trop beau donc ça c'est la taille 2 je vous montre pas votre face parce qu'il ya un truc trop canon et je vous montrerai après ok on reste sur nos tailles ensuite je me suis dit bah celles qui veulent un sac de sport plus grand et la taille 2 vous pouvez faire un sac allongé un peu sympa sauf si vous emmenez mille et une affaire à ce moment là prenez la taille 3 que je vais vous montrer maintenant oui virginie elle dit pour la taille 5 il n'y aura pas assez de recul clairement il n'y aura pas assez de recul le live c'était la taille 1 christine louis le sac allongé taille 2 elle nous dit christine aussi fred magnifique et bien merci patricia dit c'est trop beau donc je vous montre maintenant la taille 3 la taille 3 idéalement c'est merci didy pour mon sac que j'ai pris le temps de plaisir à coudre ah oui et je vous montre dans le live on n'a pas passe poilé le fond de sac mais dans le patron on passe poil le fond de sac montre la différence c'était j'essayais de faire plus simple pour le live parce que sinon on aurait mis beaucoup plus de temps donc ça c'est sans passe poil et ça c'est avec passe poil et vous voyez ça souligne tout de suite très sympa et là aussi j'ai passe poilé le fond de sac ok merci marina pour tes étoiles merci beaucoup bonsoir celine du coup je vous montre la taille 3 alors idéalement la taille 3 je me suis dit que ça pouvait être un sac week end d'accord je ne sais pas céline par rapport à louis taille 2 il faut que je mesure anne sophie je ne t'avais pas vu le style taille 5 tu vas t'asseoir dedans peut-être je vais rentrer dedans ne sais pas donc taille 3 d'accord donc on a vu un sac à main deux sacs de sport sacs journée sacs de change et maintenant la taille 3 je pensais c'est soit grand sacs de sport mais il faut avoir un équipement gros à ranger d'accord oui le passe poil c'est la vie elle dit pascal elle a trop raison ou alors je pensais à un sac week end d'accord ou gros sacs de change mais c'est vraiment le gros gros sac par exemple bébé part chez papy et mamie deux trois jours je pense qu'on peut ranger ses affaires on est large donc je vous remontre j'ai des sacs partout dans mon atelier hop alors pour le tissu Delphine elle demande si le tissu fleur éthique sera sur le site malheureusement non car c'est une fin de série de mon fournisseur et il n'est pas refabriqué dans ce qui me restait j'ai refabriqué des kits d'accord donc j'en ai remis en ligne mais c'est uniquement pour la taille 1 donc cette taille là exactement le même sac que moi si vous avez envie de le faire j'en ai remis mais j'en ai qu'une trentaine en stock et ensuite j'en aurai plus ça c'est sûr d'accord donc je vous remonte taille 2 c'est de pas tout vous montrer les additionnels maintenant d'accord et voici la taille 3 qui est un sac week end oui vous avez raison je n'ai pas assez de recul qui est un sac week end d'accord et qui peut être aussi pas un gros sac de sport mais gros sac d'accord voilà la taille 3 cette taille c'est une des préférées détesteuses elle est vraiment sympa et là il a été cousu cette fois ci en simili cuir et dans une toile qu'est ce que c'était c'est non c'est comme un dominaté de coton c'est voilà ok ou un sac de change pour jumeaux tu as raison anne sophie julie elle dit ça donne envie de faire toutes les tailles ben je suis contente est ce qu'il y aura des kits pour les autres tailles elle demande marie pierre alors oui il y en aura mais pas tout de suite parce que je vais prendre une pause parce que ça fait trois mois que je bosse en non stop sur le patron le live et les deux salons mais oui vous vous inquiétez pas peggy elle dit on pourra avoir une photo des tailles cinq tailles côte à côte il y en a une sur le site donc tu pourras la voir sans problème donc je prévois des kits mais pas tout de suite je vais prendre une pause et je vous proposerai dans les semaines à venir des kits voilà donc toujours la taille 3 je vous montre pas trop de choses parce que de l'autre côté il ya quelque chose qui va vous intéresser et je voulais vous montrer oui le porter épaule du coup les sangles s'agrandissent au fur et à mesure d'accord c'est pas la même taille sur tous les sacs hop et donc tout ça c'est le tissu tissu aussi et sur la boutique je sais plus son nom mais vous je crois qu'il s'appelle fanny ou voilà le porter épaule après si vous aimez moi je suis pas très grande porter les sacs encore plus bas il vous suffit simplement sur la sang qui en un seul tenant de la rallonger par rapport à ce que j'ai indiqué et de là de vous le faire en sur mesure au moment de mettre le le passant de enfin la boucle de réglage d'accord donc voilà montagne 3 est ce que vous pensez que j'allais m'arrêter à cette taille je me suis dit que j'allais faire une taille 4 et je suis désolé après la taille 5 c'est imposé de moi même j'ai j'ai voilà j'étais victime de ma créativité la taille 3 est déjà bien grande alors à taille 4 et 5 elle dit à rien oui merci carine qui dit waouh c'est trop beau je vous montre maintenant la taille 4 alors je vais vous remontrer donc là c'est réglé portée épaule je voulais régler pareil donc la taille 4 donc la taille 4 je l'ai cousu dans une toile à sac et je peux vous dire que cette matière est canon pour ce projet parce que la porte du maintien est imperméable et n'avisent pas vraiment d'épaisseur à coudre donc je vous règle les anses pareil up donc ça c'est la taille 3 d'accord et je vous montre porte et épaule la taille 4 maintenant voilà la taille 4 donc ça c'est plutôt un sac de voyage classique d'accord voilà avec sa poche pareil passepoilé alors j'ai mis mes nouveautés de la boutique sur ce sac d'accord donc là c'est un nouveau passepoil en simili qui est très joli j'ai plein de coloris je voulais essayer voir si l'épaisseur n'était pas trop trop dure à coudre et franchement c'est passé comme une lettre à la poste et ça c'est ma nouvelle sangle durex j'ai trois coloris elle est super jolie aussi je me suis pour les fêtes c'était sympa donc porte et épaule là c'est grand moi je peux le porter comme ça mais on peut très bien le régler d'accord waouh elle dit des petites créas de muriel et moi génial je suis contente que ça vous plaît donc la taille 4 les testeuses l'aiment beaucoup aussi parce qu'elle a une très grosse contenance d'accord je vais vous montrer l'intérieur si vous voulez va falloir que j'enlève tout mon rembourrage et donc sur le côté on a toujours la même chose ici avec le mousqueton et voyez la toile à sac on a un rendu qui est ah oui ça c'est ma nouvelle fermeture aussi mais elle n'est pas encore en ligne parce que j'ai pas eu le temps de la prendre en photo c'est une fermeture métallique parce que j'avais envie de voir si ça pouvait aller pour ce projet et ça va et en parlant de fermeture ici sur la taille c'est la taille 2 oui elle est où ma taille 3 elle est là sur ma taille 2 j'ai mis la fermeture du live d'accord donc la fermeture vous la trouvez au mètre sur la pas au mètre à l'unité sur la boutique j'ai fait le plein elle est vraiment chouette à coudre et elle est très sympa et elle va jusqu'à pour la taille 4 taille 3 donc vous pouvez vraiment faire plusieurs tailles avec ensuite il y a ce type de fermeture qui est vraiment canon certaines l'avaient dans leur kit voilà donc ça c'est une fermeture au mètre et elle est aussi sur la boutique en doré et argenté et vous pouvez commander des curseurs à l'unité si vous voulez et il y a aussi cette fermeture au mètre qui est sur la boutique aussi voilà c'est celle-ci elle est rose gold avec un petit curseur noir voilà comme ça vous savez tout et je vais vous montrer maintenant l'intérieur de ma taille 4 hop pour ranger la machine à coudre c'est top c'est vrai alors il faut vous dire que quand on fait un sac aussi gros forcément sous la machine ça prend de la place d'accord donc il faut vous préparer au fait qu'il faut de la place autour de vous que la découpe des pièces est un peu longue et qu'il faut une machine voilà pas premier prix parce que sinon vous n'aurez pas assez de place sur le côté pour passer votre ouvrage alors je vais le vider pour vous montrer sa contenance alors j'ai mis beaucoup de choses dedans d'accord vous allez voir qu'il est très grand voilà j'ai mis tout ce que j'ai trouvé à la maison je viens je vais en avoir partout voilà et dedans du coup à partir de la taille 4 on a une poche avec deux pressions d'accord et pas une et dans le tuto vous avez l'option pour la compartimenter en deux poches là je ne l'ai pas faite mais vous pouvez le faire c'est tout indiqué dans le tuto donc je pense qu'on peut mettre une bonne trousse de toilette ici je vais refermer ça et la contenance voilà donc il y a de quoi faire vous avez de quoi remplir vraiment la taille 4 je pense que pour partir en week-end peut-être même à deux c'est bien ah mais Marielle elle dit ça donne envie de tout coup et Marielle je ne t'avais pas vu je ne savais pas que tu étais là ça défile trop vite oui ça défile trop vite les commentaires j'ai pas le temps de tout lire et j'explique en même temps donc j'ai du mal si vous avez des questions on se fait un temps de questions réponses à la fin d'accord gardez vos questions parce que si vous m'écrivez pendant que je vous parle je ne peux pas lire et réfléchir en même temps c'est trop compliqué pour moi il est grand oui Stéphanie donc voilà bon je vous montre la taille 5 ou pas vous vous dites que là ça va être trop trop grand et que vous n'avez pas envie voie où trop bien dit Sophie et bien génial salut Nathalie impressionnant cette taille Muriel oui parce que j'avais envie d'un grand sac de voyage et j'avais aussi envie d'un modèle qui ne soit pas difficile à coudre donc en termes de difficulté pour ce modèle il faut savoir coudre une fermeture d'accord et coudre au point droit et vous avez le replay du live qui est indiqué dans le patron directement donc simplement vous préparez vos pièces vous allumez votre tablette et ensuite c'est parti vous cousez avec moi et il n'y a aucune raison de ne pas y arriver alors existe-t-il une poche séparatrice ou pas si vite non ça j'ai pas pensé à cette option mais il y a d'autres poches allez je finis avec la taille 5 c'est mon préféré le 5 elle dit Stéphanie je finis avec la taille 5 après je vous parle de l'additionnel oui la taille 5 Béatrice alors attendez je vais mettre ça là j'ai plus tellement de place dans mon bureau alors la taille 5 c'est la maxi taille d'accord la maxi taille pour partir plusieurs jours à plusieurs donc avec ses enfants par exemple je pars un week-end avec mes deux enfants je suis large dedans j'ai mis je pense 6 serviettes de toilette et j'ai du rembourrer en plus pour que ça soit gonflé d'accord donc vraiment on peut en mettre beaucoup ou alors se dire je le fais pour moi et je pars une semaine voire un peu plus je suis large aussi ok donc c'est un très grand sac attention warning je vous préviens je l'écris partout dans le patron d'accord le sac en taille 5 c'est un niveau confirmé pourquoi ? vous avez vu ma vidéo hier la fermeture est très très longue les pièces sont très très grandes donc c'est un modèle qui est long et sous la machine il faut un peu se contorsionner pour passer mais honnêtement ça le fait parce que je l'ai fait donc si j'ai réussi il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas juste on ne part pas sur de la mousse sur EZ d'accord même si on adore la mousse on se dit oh je me calme et je reste sur des matières faciles et pas trop épaisse au moins pour un premier pour cerner les difficultés mais c'est un modèle qui est top Stéphanie Aguirre qui est là est une de mes testeuses elle a adoré ce projet c'est pas lourd à porter Audrey ça dépend de ce que tu mets dedans mais je vais vous montrer maintenant la taille 5 et il est possible que je n'ai pas assez de recul attention donc voici ma taille 5 d'accord elle est très très grande je vais essayer de monter sur mon bureau voici ma taille 5 donc c'est un très 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 grand sac de voyage après honnêtement moi je suis très petite donc ça paraît être très très grand à côté de moi mais sur les photos je vous ai mis les chaussures de mon mari à côté et honnêtement il paraît moins grand que sur moi parce que moi je suis pas d'une grande taille donc voilà la taille 5 moi je l'ai cousu en coton entoilé parce que j'avais peur des épaisseurs en fait ça s'est très bien passé voilà et même chose vous l'ouvrez on se voit plus voilà la taille 5 voilà même chose vous l'ouvrez donc je vais vous montrer je vais essayer de vous le mettre là par rapport à la taille 4 pour vous rendre compte de la différence donc là c'est la taille 5 bon la taille 4 n'est pas rembourrée et voici la taille 4 donc on est quand même sur un beau sac d'accord mais la taille 5 c'est la master size c'est la très 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 grande taille Gaëlle moi je peux pas rentrer dedans personnellement enfin je pense que quand même même en je vais vous le mesurer là si vous voulez même en m'allongeant il faudrait vraiment que je me replie chercher un mètre je vais vous dire ça alors regardez donc ça c'est un mètre qui fait un mètre d'accord et mon sac il est plus petit donc ici replié j'ai 70 cm ce qui vous donne ça ça oui après en déplié forcément il est plus grand mais l'idée c'était d'avoir un très très grand sac parce que sur les salons vous me l'avez demandé presque tous les jours et je me suis dit bon allez elles veulent un sac je leur fais la maxi size après vous n'êtes pas obligé de la coudre si vous n'avez pas besoin mais honnêtement c'est un modèle qui est sympa voilà vous savez tout un lit de bébé pourquoi pas c'est de vite ou un duvet hier vous m'avez marqué c'est un duvet pourquoi pas du coup magnifique toutes ces tailles elle dit Martine et bien merci beaucoup il y a une sacrée différence entre taille 4 et taille 5 oui Christine parce que vraiment taille 5 c'est la maxi size taille 4 déjà déjà un très gros volume et je pense qu'il n'y a pas besoin dans l'intermédiaire si vous voulez pas emmener trop de choses il vaut mieux faire deux tailles 4 par exemple qu'une taille 5 mais c'est vous qui décidez sachant que là j'ai mis quand même beaucoup de choses et je l'ai méga méga rembourré pour qu'il soit très bombé et que vous vous rendiez compte pour déménager c'est top elle dit Edwige et oui on peut dormir dedans éventuellement voilà je pourrais assembler l'équivalent de mes deux Hugo pour partir en week-end à deux Aline je pense que c'est la taille 4 qui correspond à ça il faut avoir beaucoup de patience pour la taille 5 c'est un modèle qui prend du temps d'accord ne faites pas les découpes ne l'assemblent pas tout le même jour alors je vous parle du pack additionnel maintenant on y va attendez je vais enlever tous mes tous mes sacs je vais enlever aussi mon grand taille 5 du coup hop alors au niveau du pack additionnel comme pour une famille de 5 j'adore oui Mag c'était l'idée sacré vous l'ou elle dit Edwige ben merci beaucoup et taille 5 c'est pour partir en vacances alors le pack additionnel maintenant pour vous expliquer oui Patricia taille 4 pour un week-end en amoureux parfait on peut voir en comparaison les 5 tailles Sylvie vous pouvez les voir sur le site parce que là vous voyez que déjà quand je prends la taille 5 je n'arrive pas à tout porter donc ça va être compliqué mais sur le site donc le patron il est sur boutique.dodinette.com vous avez dans la fiche produit une photo avec toutes les tailles les unes sur les autres comme ça vous rendrez bien compte et aussi j'ai fait j'ai pensé à vous pour les impressions parce que la taille 5 vous avez vu la taille du sac en patron A4 ça va faire beaucoup de feuilles d'accord on pourra y mettre plein de lagos d'or oui Christine mais je ne suis pas sûre qu'on arrive à le porter ensuite ou qu'on ait assez de lingots pour le remplir et donc j'ai pensé à vous j'ai fait un patron pochette donc qui est aussi maintenant qu'en précommande parce qu'il est en cours d'impression chez mon imprimeur on a dû refaire du coup la pochette parce que ça ne rentrait pas dans la pochette classique et dans l'idée vous allez avoir un 1 à 0 imprimé en terre réelle vous n'aurez plus qu'à décalquer ou découper les pièces parce que taille 5 il y a beaucoup de pièces à coller taille 4 aussi taille 1, 2 ça va taille 3 on commence à avoir pas mal de pages 4 et 5 beaucoup ok donc celles qui ont envie d'un patron pochette coucou Delphine je n'avais pas vu sachez que du coup il est en précommande sur le site il ne sera pas expédié avant Noël parce qu'il est en cours d'impression mais dès qu'il est là je vous l'expédie à celles qui l'ont commandé qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans le patron pochette vous avez aussi le pack additionnel vous avez tout 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 d'accord il n'y a plus qu'à décalquer ou découper mais si vous découpez vous perdez des tailles donc c'est quand même dommage maintenant le pack additionnel je vais tout vous raconter et après je vous parle des tarifs parce qu'on est en promo de sortie pendant une semaine ok alors je vais vous dire ça dans l'ordre dans le pack additionnel j'ai eu envie premièrement de changer la poche de la face avant donc c'est celle-ci parce qu'une poche aimantée c'est très sympa on peut y mettre des choses assez rapides mais je me suis dit mettons vous avez envie de ranger votre carte de crédit ici c'est pas hyper sécure comme ça j'ai vu un petit mot doux elle dit la taille 5 pour transporter toutes les patrons de Dodinette je suis pas sûre alors il faut mettre la machine avec je suis pas sûre d'avoir assez de patrons pour le remplir mais peut-être qu'avec la machine il y a moyen donc dans le pack additionnel vous trouvez un tuto complet pour venir mettre une fermeture sur la face avant donc j'ai refait complètement ses poches Aliénor elle dit vive le pack et bah oui les vrais addicts elles adorent les packs donc du coup vous avez l'option avec fermeture ici je vous la montre et le pack additionnel s'adresse à toutes les tailles vous avez les pièces pour mettre la fermeture mais j'ai complètement refait des pièces en deux poches sur toutes les tailles de la taille 1 à la taille 5 c'est possible je vous montre ça donne ça voilà ici vous avez du coup une poche d'épée qui est doublée d'accord ça c'est la petite taille mais un téléphone rentre j'ai essayé voilà du coup directement sur la face avant et vous pouvez vous amuser à varier les plaisirs ça c'est la taille 1 que je vous montre en mettant pourquoi pas une poche d'épée d'un côté et une poche plaquée de l'autre mais ça c'est vous qui allez décider au moment du montage de votre sac le pack additionnel je vous conseille d'avoir cousu déjà une première fois le patron dans cette version de base avant de venir tout changer parce que c'est dur de projeter les changements à faire et le résultat final quand on ne l'a pas cousu une première fois d'accord donc ça c'est la première option du pack additionnel donc je répète en toute taille même en taille 5 si vous voulez faire une méga grande poche devant c'est possible ah Alinor a dit première additionnel validé j'ai eu chaud d'accord ensuite je me suis dit c'est bien une poche intérieure je vous la montre je vais vider hop ça c'est la taille 1 donc la poche à l'intérieur c'est une poche passe-poilée elle est très jolie qui est fermée à l'aide d'une pression d'accord je me suis dit cette poche elle est très sympa mais pourquoi pas sur l'autre face éventuellement ajouter une autre poche zippée pour le coup et bien fermée encore une fois si je veux mettre des choses que j'ai pas envie qui se promènent dans mon sac ou rester comme ça changer juste cette poche c'est vous qui décidez d'accord donc ça c'est la version de base et j'ai fait du coup une poche zippée en additionnel et j'ai fait des mini additionnels en plus dont un pour passe-poiler cette poche oui je sais je suis un petit peu incorrigible du passe-poil donc voici la poche intérieure zippée passe-poilée voilà donc elle se trouve ici et donc on est toujours sur une taille 1 vous voyez que la poche elle est du coup profonde et j'ai été mettre du passe-poil si on m'a fait un autre parce que je trouvais ça juste trop trop canon donc ça cette option vous avez le tuto complet d'accord c'est dans l'additionnel vous avez les différentes poches le passe-poil c'est la vie Aline t'as raison Sheila j'ai l'impression que ça te plaît Johanna aussi et donc vous avez les options des différentes poches d'accord et à la fin vous avez mini tuto additionnel et vous avez de quoi enfin un tuto pour passe-poiler cette poche ok voilà comme ça vous savez tout et soit disant passant mais je vous le dis tout doucement je pense qu'en prenant cet additionnel vous pouvez aussi venir passe-poiler cette poche voilà mais je dis ça et je ne dis rien c'est vraiment un choix très personnel alors attention par contre si vous commencez à passe-poiler coucou Lulu si vous commencez à passe-poiler la face extérieure pensez quand même qu'il vous faut une machine qui passe bien les épaisseurs d'accord oui Fabienne c'est un plus beau finish je trouve aussi mais c'est aussi plus long parce qu'ici on va venir mettre la sangle donc il faut quand même pouvoir la coudre sachant qu'en plus dans cette version là pour limiter les épaisseurs ici je vous ai dégarni le passe-poil donc je vous explique comment dégarnir le passe-poil pour ne pas avoir trop d'épaisseur dans le coin parce qu'on a déjà la fermeture donc ça faisait beaucoup ah Nicolas elle dit trop belle cette poche intérieure zippée passe-poilée c'est exactement son nom Laurence c'était vraiment incroyable merci beaucoup et Julie ses options sont trop trop bien c'est le slogan de Dinette le passe-poil c'est la vie coucou Lulu je suis contente que ça te plaise oh bah dis donc ça vous plaît coucou Alexandra je t'avais pas vue Isabelle elle dit magnifique Alexandra trop beau alors attendez parce que si vous aimez cet additionnel je vous raconte pas la poche qui va suivre je pense que vous allez l'aimer ma team de choc alias Blanche et Lulu Happy Molly Création j'en oublie forcément Poupie qui cou Little Shabou et il me manque quelqu'un et by Steph elles sont tombées amoureuses de l'autre poche et elles ne m'ont cousu que des sacs avec l'autre poche je vous la montre je vous préviens la voir c'est l'aimer voilà je suis désolée si vous voilà si vous ne voulez pas craquer ne regardez pas d'accord ce sont des images sensibles c'est parti alors je vous remonte mon taille 3 donc ici c'est le côté sans poche et j'ai décidé de changer cette poche extérieure d'accord celle-ci elle est sympa elle se ferme avec un aimant donc on a vu soit on garde cette poche soit on fait une poche zippée je ne me suis pas arrêtée je me suis dit si on rajoutait un rabat à cette poche à accès rapide à l'avant je me suis dit que ce serait sympa et je ne vous ai pas fait une mais deux variations de forme de poche alors là j'en ai cousu qu'une enfin très précisément Didine ma testeuse a cousu ce sac pour moi parce que je n'avais pas le temps d'accord parce que j'étais dans le tuto donc ça c'est une forme de poche mais il y a une deuxième qui est aussi très sympa vous verrez sur le site il y a tout et sur le patron je vous montre les modèles des testeuses etc mais je vous montrerai tout tout leur modèle demain parce qu'aujourd'hui j'ai pas le temps de tout trier d'accord alors voici notre poche à rabat on s'accroche pour voir la voici donc c'est un rabat ici d'accord qui ferme la poche c'est un rabat aimanté du coup je suis venue enlever l'aimant de cette poche et j'ai positionné un rabat donc là il est fait en velours et bien évidemment je l'ai passepoilé au dessus pour avoir une découpe au niveau du sac qui soit jolie donc voilà ce rabat j'espère qu'il vous plaît moi c'est un peu ma forme chouchou donc ça c'est la taille 2 je vais vous montrer ça sur la taille 3 sur le sac en 6 mini cuir donc là je vous ai montré le rabat il est fait dans une autre couleur comme ça il se détache vraiment d'accord et là c'est un rabat dans la même couleur donc on voit moins le rabat ça fait une poche un peu discrète c'est toujours passepoilé donc ça c'est ma taille 3 d'accord hop et voilà donc ça c'est toujours la même forme de rabat mais il y en a une autre qui est un peu plus avec des angles un peu plus cassés sur les côtés vous verrez ah Nanou elle dit waouh waouh j'adore trop chouette Tatiana et bien génial et Alexandra elle trouve ça superbe donc voilà ça c'est voyez et donc ces additionnels vous les avez dans toutes les modèles même merci ma Lulu très très beau elle dit même la taille 5 c'est à dire à taille 5 si vous voulez faire un méga sac avec un méga rabat c'est possible voilà et ça je suis très contente ça m'a pris beaucoup de temps de faire tout ça dans toutes ces tailles donc voilà une autre option additionnelle ah Sandrine elle dit j'adore la forme du rabat très originale merci beaucoup je suis contente que ça vous plaise et donc du coup on pourrait se dire je me suis arrêtée là je me suis arrêtée là dans les poches mais je vous ai quand même fait des tutos additionnels des mini tutos pour ajouter des choses d'accord est-ce que c'est possible de mettre du passepoil sur tout le tour du rabat oui Sylvie parce que ma testeuse Edwige elle l'a fait je vous l'ai mis en suggestion dans le pack additionnel mais je vous ai pas fait l'explication mais c'est possible et c'est aussi possible de faire un truc trop canon c'est du coup Blanche et Lulu qui a fait ça non Blanche et Lulu elle a fait des points décoratifs sur son rabat c'est très très beau vous verrez c'est sur le site mais je vous représenterai oui Flo vous allez avoir du mal à choisir oui les options Laurent ça va être dur de choisir les options le rabat passepoilé c'est la vie donc Blanche et Lulu elle a fait ça mais Happy Molly Création et By Steph d'accord elles sont parties alors ça c'est pas dans le pack additionnel c'est une suggestion elles ont rajouté un fermoir vous savez à Cartable ici au lieu du fermoir magnétique et By Steph elle a mis un truc à tourner ici pour ouvrir et c'est vraiment trop trop beau je vous ai mis les suggestions dans le pack additionnel mais pas les explications parce qu'à un moment il faut que je m'arrête sinon je ferai une encyclopédie sur ébène trop bien Laurence elle dit j'adore tout je suis contente que ça vous plaise alors je vous parle des mini tutos additionnels c'est plus soft c'est pas des poches et tout mais c'est des petites options en plus pour venir mettre du passepoil partout sur votre modèle merci MC quelle belle collection elle dit Pascal on verra leur modèle oui demain demain je vous montre tout 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 c'est trop mignon Muriel elle dit c'est vraiment Noël Laura c'est magnifique quel beau travail de dîner de merci à vous on va mettre toutes les options à lier à stride oui mais tu pourras pas mettre et cette poche et les autres parce qu'il y a que deux phases donc il y aura quand même un choix à faire sur les poches et j'ai fait mon possible pour sortir ce patron avant Noël c'est à dire que là on est le 12 je sais que vous êtes dans vos créations à fond à fond mais quand même il vous reste un peu plus de 10 jours je pense que c'est faisable de faire un joli sac à offrir et à mettre sous le sapin et voilà j'ai fait mon possible Amantine elle dit patron ébène 2800 pages je dois te dire que non pas du tout mais quand même on est pas mal c'est à dire que le patron d'accord de base je vous invite à ne pas imprimer les explications s'il vous plaît un petit mousqueton sur la poche ça pourrait être trop cool aussi oui Hélène ça pourrait être trop cool et après je vous parle du challenge parce que toutes les idées que vous avez là vous pouvez les mettre en oeuvre sur votre sac pour participer au challenge je vous dis ça tout à la fin d'accord parce que c'est un challenge de folie j'ai plus de 1200 euros de cadeau couture à vous offrir avec le kit acheté on a assez pour faire les additionnels non Karine parce que moi quand je fais un kit c'est pour le patron de base d'accord si je commence à calculer les additionnels je ne m'en sors plus dans les calculs de tissus moi un deuxième est en cours pour Noël Virginie et bien super et Caro elle dit j'avais craqué pour Raphaël et là je suis fan aussi et bien je suis trop contente que ça vous plaise qu'est-ce que je vous disais déjà je ne sais plus bah c'est pas grave je vais continuer de vous dire un petit peu les options de l'additionnel c'est des petites options mais c'est quand même intéressant je pense dans l'idée de se faire son sac en surmesure d'accord alors dans l'additionnel pour mettre du passepoil partout je vais vous retourner mon sac sur l'endroit sur l'envers pardon le côté doublure je vous ai fait un mini tuto pour passepoiler les pièces de doublure en sachant que vous pouvez très bien utiliser cette technique pour passepoiler la face avant mais attention attention il faut une machine qui passe toutes les épaisseurs attendez j'ai vu une question les additionnels sont possibles pour toutes les tailles oui Muriel il n'y a pas d'additionnels qui est réservé qu'à une taille ils sont sur toutes les tailles ça vous fait du coup un tuto additionnel avec beaucoup d'options et voilà Sandrine ou Sandrine dit trop beau ce patron ah oui nombre de pages je voudrais donc je disais le patron de base ne l'imprimez pas d'accord vous juste vous le suivez sur tablette vous imprimez que le patron à la fin ou vous partez sur le patron pochette ou vous partez sur l'option A0 parce que je vous propose aussi un patron A0 pour faire un tirage chez un imprimeur d'accord si on peut acheter le pack additionnel seul Isabelle oui et je vous dis tous les prix après merci Laurence elle dit c'est vraiment un super boulot donc pour le modèle 5 tailles sans additionnel il y a 290 pages mais honnêtement il y a 100 pages d'explication donc si vous n'imprimez pas toutes les pages vous n'avez pas imprimé tous les patrons d'un coup vous n'avez pas beaucoup de pages à imprimer sauf si vous faites la taille 5 d'accord moi honnêtement je pense mais ça ça dépend si vous aimez décalquer que le plus rentable pour vous c'est quand même le patron pochette parce que j'ai fait une simulation si j'avais acheté le A0 l'imprimer chez un imprimeur il y en a pour 18 euros je crois 60 l'impression du A0 moi je vous propose le patron pochette à donc quand je vous dis l'impression à 18,60 euros il n'y a pas le prix du patron dedans vous avez acheté votre patron et vous l'imprimez chez un imprimeur moi je vous fais un patron pochette avec une jolie pochette l'impression le patron sur votre compte client etc à moins de 20 euros donc 19 euros je crois 99 contre 18,60 euros en imprimé en A0 chez un imprimeur sans le prix du patron voilà après il faut aimer décalquer il y en a qui aiment imprimer écoute tout de suite c'est personnellement mon cas je déteste décalquer donc celle qui aime il y a juste à appuyer sur imprimer attention à votre taille d'impression toujours la même chose faites attention suivez des conseils mesurez le carré test n'imprimez pas toutes les pages ça se passe très très bien donc je perds le fil hop donc ah oui alors ça c'est une vraie question chat et j'y ai pensé chat il dit si on achète la pochette complète 5 tailles et l'additionnel c'est déjà disponible en livraison et la voir rapidement ou est-ce qu'on a aussi le pdf en plus quand vous prenez un patron pochette il y a plein de choses dedans il y a la pochette avec l'impression A0 ça je vous l'envoie donc je vous ai dit c'est une précommande donc je vous l'enverrai que quand je vais recevoir les pochettes je pense un petit peu après Noël si ça arrive avant je livrerai très rapidement d'accord l'explication n'est pas imprimée c'est juste le patron A0 il n'y a jamais l'explication de livret pour Dodinette parce que il y a beaucoup d'explications il y a des liens à cliquer etc donc ça reste du pdf à télécharger quand on commande un patron pochette du coup on a la pochette avec le patron A0 ça c'est valable pour tous les patrons pochettes ce que je vous raconte d'accord et vous avez aussi sur votre compte client les explications pdf tous les patrons en A4 si vous voulez travailler tout de suite vous aurez le fichier tout de suite et d'habitude quand je fais des précommandes le fichier n'est pas disponible tout de suite là j'ai fait autrement si vous l'achetez maintenant vous aurez tout de suite le fichier vous allez avoir le patron de base en 5 tailles pdf et A4 le patron pack additionnel pdf et A4 et le fichier A0 pour refaire une impression chez un imprimeur si votre pochette s'abîme et ensuite ça c'est tout ça sur votre compte client vous avez tout 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 c'est full option et ensuite je vous envoie le patron pochette dès qu'il est là voilà après c'est une histoire de goût je finis mon additionnel ok donc je vous ai fait un mini additionnel pour venir passepoiler vous avez vu jusque dans l'angle là comme c'est beau ce détail passepoiler la doublure donc j'avais envie je me suis dit si on passepoil ici et là j'avais pas le courage mais vous pouvez bien sûr passepoiler la poche de doublure parce que dans le patron de base elle est passepoilée d'accord je vous remonte toutes les tailles après donc voilà elle est passepoilée ici la poche donc vous avez un mini tuto qui vous explique la marche à suivre pour passepoiler en dégarnissant les marges de couture pour ne pas avoir trop d'épaisseur dans le haut et le bas d'accord ce mini tutoriel dans le pack additionnel il vous permet aussi de passepoiler la face avant Lucille pour l'impression A3 pour l'instant il faut attendre c'est envisageable mais en fait quand j'ajoute un patron sur le site il faut que le site régénère des autorisations de téléchargement vers tous les comptes clients et ça j'ai besoin de mon webmaster pour mettre cette option je voulais le faire mais on n'a pas eu le temps donc on le fera peut-être plus tard mais là tout de suite il n'y a pas donc je préfère pas vous dire oui mais j'y pense d'accord ? donc si vous décidez de passepoiler la partie extérieure ici c'est possible en suivant ce tuto c'est juste qu'il faut une machine qui passe bien les épaisseurs parce que je vous rappelle qu'ici vous avez la marge de couture de ces deux tissus plus la sangle mais j'ai des testeuses qui l'ont fait et ça s'est très bien passé ok ? ensuite dans les additionnels je me suis dit ok je vous remonte la taille 5 la taille 5 c'est bien mais là c'est une sangle de 3 cm donc celle du patron de base je me dis qu'une grosse sangle ce serait quand même plus sympa d'accord ? donc dans l'additionnel vous avez qu'est-ce que je voulais vous dire ? vous pouvez utiliser une sangle plus grande il suffit d'adapter la bouclerie et dans l'additionnel vous avez aussi ces passants là d'accord ? qui sont disponibles en d'autres tailles donc ça c'est de la bouclerie de 3 vous avez ces passants là pour de la bouclerie de 4 et de la bouclerie de 2,5 si vous voulez mettre une plus petite bouclerie ici sur les petites tailles vous avez toutes les pièces vous avez aussi un tuto pour faire votre sangle maison dans un tissu coordonné d'accord ? il y a mes testeuses qui l'ont fait et c'est très 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 joli et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? est-ce que c'est tout ? j'ai l'impression que j'oublie quelque chose et je vous explique aussi il est où mon sac comment poser des rivets ici sur le haut de la sangle en positionnant un renfort pour que votre sac ne s'abîme pas parce que mon rivet il n'est que sur l'extérieur et pas à l'intérieur donc du coup vous avez aussi ce mini tuto vous avez vu moi je me suis amusée j'ai mis deux rivets là et un ici pour mettre des rivets voilà Stéphanie elle dit la taille 40 mm est bien pour la taille 5 oui est-ce qu'on peut commander seulement les trois premières tailles ? non non on peut en fait commander à l'unité une taille à l'unité d'accord ? ou le combiner des cinq tailles mais je vais vous expliquer la promotion de sortie et pour le coup elle vaut vraiment le coup alors en termes de tarif et là je prends mon anti-sèche d'accord oui hop donc j'ai vu une question si j'achète un kit est-ce qu'il n'y aura qu'un patron avec ? oui il n'y aura que le patron de la taille 1 si tu veux toutes les tailles prends un kit sans patron il y a cette option et commande le patron en séparé et c'est même le plus économique d'accord parce que il y a une réduction actuellement sur le sur le patron pdf ok alors je vous explique une taille peu importe la taille 1, 2, 3, 4, 5 j'avais oublié qu'il y avait une taille 5 Nathalie je réponds à tes questions après on se fait une session question-réponse sinon je vais perdre le fil donc une taille c'est 4,10€ comme d'habitude chez Dodinette 5 tailles donc il y a une taille de plus que d'habitude c'est un peu plus cher que d'habitude parce que le patron m'a pris beaucoup de temps surtout la taille 5 où j'ai dû recalculer toutes les pièces et pas juste agrandir j'ai beaucoup de calculs à faire etc les 5 tailles donc sans pack additionnel on est à 7,99€ ce qui vous revient à moins de 2€ la taille quand même donc je le reste quand même c'est un peu plus cher que d'habitude parce qu'il y a plus de travail mais je reste quand même accessible à tous et ça c'est très important et on est en sortie de ce patron donc pendant une semaine il y a une remise de moins 20% sur le combiné des 5 tailles avec pack additionnel sans pack additionnel ou avec patron à zéro il y a une réduction dessus et donc en PDF au lieu de 7,99€ on est à 6,39€ donc autant vous dire que 6,39€ pour 5 tailles je pense que si vous n'êtes pas intéressé par toutes les tailles prenez-le quand même maintenant parce que ça vous revient quand même beaucoup moins cher ok Nanou elle dit c'est plus que correct le prix et bien merci beaucoup et Gwenaëlle elle dit ça va il faut recompenser ton travail c'est gentil vous êtes adorables ensuite j'essaye de pas me perdre mais vous irez voir sur le site c'est plutôt plus simple d'aller voir parce que moi-même le choix est vite fait elle dit Gaëlle comme je suis dyslexique je m'en mêle dans les chiffres donc 5 tailles plus pack alors si on prend le pack tout seul d'accord si on prend le pack additionnel tout seul par exemple j'ai fait le life taille 1 j'ai pas envie des autres tailles je veux juste me mettre les nouvelles poches je peux commander le pack additionnel à 2,99€ voilà 2,99€ j'ai le pack additionnel et et oui Laurent je réponds à ta question oui vous pouvez d'accord tu verras dans le mail et j'achète juste le pack additionnel j'aurai les pièces de toutes les tailles mais je le fais que sur ma taille 1 et ça c'est possible merci Christine a dit c'est pas cher du tout donc il y a 5 tailles plus pack additionnel c'est à dire que quand on prend les 5 tailles plus le pack en même temps c'est moins cher que de prendre 5 tailles et le pack séparé Alice elle dit moi j'ai tout pris elle était trop rapide Alice le temps qu'on parle elle a déjà tout pris Marie-Christine je réponds aux questions après d'accord oui soleil noir 6,39€ et on déduit les 4,10€ si on a déjà acheté une taille 1 et qu'on a reçu un code promo par mail oui tout à fait mais je dois vous dire que la surprise que j'ai eu ce matin c'est que je ne peux pas faire une réduction de 4,10€ parce que je suis obligée de faire un chiffre rond je vous ai fait une réduction de 4€ ça veut dire que si vous avez déjà acheté une taille 1 d'accord vous avez 2,39€ à payer pour avoir toutes les autres tailles donc ça va alors je reprends le fil taille 5 plus le pack additionnel d'accord merci Milly c'est adorable c'est à 9,99€ donc 9,99€ vous pouvez avoir faire tous les sacs les 5 plus tous les additionnels sur tous les sacs je n'ai pas compté combien de variations on peut faire mais on peut faire énormément de sacs d'accord Martine oui j'ai déjà répondu à cette question j'ai remisé le tarif donc en sortie là pendant une semaine d'accord 5 tailles plus pack additionnel au lieu de 9,99€ ça revient à 7,99€ soit le prix normal sans remise des 5 tailles donc vous avez le pack additionnel offert d'accord si vous voulez faire la totale c'est à dire je veux le patron à 4 de toutes les tailles je veux le pack additionnel de toutes les tailles d'accord et je veux le fichier à 0 pour faire une impression chez mon imprimeur par exemple plus tard voilà le total donc tout ça sans impression en fait de ma part mais vous vous êtes autonome le pack total est à 12,99€ et il est remisé à 10,99€ c'est à dire que j'ai fait la même remise que sur 5 tailles plus pack additionnel j'ai juste rajouté 3€ pour le fichier à 0 qui lui n'est jamais remisé puisque ça me prend du travail d'accord oui alors je vois j'ai pas reçu le mail j'ai pas reçu le mail je vous ai dit en début de live les mails vous êtes nombreux ça peut mettre du temps à arriver regardez vos spams et attendez demain le patron ne va pas disparaître d'accord il ne va pas partir et je répète que les clientes qui ont acheté le patron à Nantes ok je n'ai pas encore fait la newsletter vous l'aurez dans la nuit d'accord donc pas de panique ne vous inquiétez pas ça va fonctionner je sais très bien qui a acheté le patron je suis capable de vous refaire une newsletter si besoin donc ne paniquez pas ça va bien se passer d'accord et ensuite il y a l'option patron pochette donc comme je vous le disais tout à l'heure une jolie pochette avec tout ce qu'il faut dedans donc un patron à zéro imprimé et tous les fichiers qui vont bien sur votre client le total est à 19,99€ je n'ai pas fait de remise sur le patron pochette en sortie parce que patron pochette j'ai quand même une grosse partie du prix qui est dédiée à l'impression sur laquelle je ne peux pas vous remiser donc j'ai laissé au prix normal mais bien entendu si vous avez acheté un kit vous pouvez déduire les 4€ de ce patron pochette je vous montre un patron pochette qui n'a rien à voir d'accord Alexia elle dit pauvre Dodinette ça va bien se passer ah voilà Sewing elle dit j'ai reçu mon code promo nanana ne vous inquiétez pas ça va bien se passer Alice dit qu'elle dit qu'il était dans ses spams donc tout est possible je vous montre un patron pochette sans lien d'accord pour vous montrer à quoi ça ressemble mais c'est un autre modèle je vais vous montrer ici alors je recherche un patron donc je vais vous montrer le patron du gros et je vais vous montrer un patron à zéro à quoi ça ressemble comme ça vous saurez donc il est ouvert d'accord donc patron pochette Dodinette qu'est-ce que c'est elle n'est pas fermée puisque j'ai pris en photo donc c'est une jolie pochette je rappelle que je suis en miroir ok le toucher il est soft touch c'est à dire qu'il est agréable au toucher si vous êtes venu sur salon vous avez déjà commandé des pochettes vous les connaissez on est toujours sur les mêmes coloris dans des tons de roses il y a différentes variations de roses pour pouvoir se dire je peux me faire une petite collection sur mon étagère vous avez à chaque fois le niveau de couture le nom du patron et derrière une petite présentation du patron voilà ça c'est un patron pochette d'accord merci Mimi c'est une pure merveille dedans quand vous ouvrez votre patron je ne sais même pas quel patron j'ai pris j'ai pris la sacoche Raphaël il n'a rien à voir vous avez un petit flyer qui vous dit merci beaucoup que tout est sur votre compte pour télécharger etc d'accord et vous avez une impression à zéro qui est comme ça qui est en couleur ça c'était important parce que pour décalquer je ne sais pas vous mais moi je n'aime pas sortir mes yeux et devoir suivre des petits traits là vous avez une taille par couleur d'accord et le style de trait change aussi vous avez les valeurs de couture qui sont comprises il y a marqué le droit fil et je vous montre je vais le déplier vous avez toujours deux patrons vous avez le patron de base donc ça c'est le patron en plusieurs tailles d'accord et ça c'est l'additionnel c'est à dire que vous n'avez que les pièces additionnelles ce qui vous permet si vous travaillez sur le patron de base de ne pas avoir à chercher quelle pièce fait partie de la base ou pas et de ne pas vous perdre c'est vraiment séparé ensuite je vais vous le déplier ça je vais vous montrer donc il est tout plié tout beau tout joli hop donc ça c'est un modèle sans lien c'est pas celui-ci d'accord c'est juste pour vous montrer ce que ça donne quand on le déplie vous allez voir qu'en fait les pièces elles sont groupées ensemble par exemple ça c'est la sacoche Raphaël qui a un grand projet aussi vous avez par exemple d'épée c'est la pièce de doublure vous voyez toutes les pièces d'épée de toutes les tailles sont ici donc il suffit de décalquer en suivant le coloris d'accord et par contre les pièces suivantes je ne sais pas si vous voyez bien parce que je n'ai pas allumé toutes mes lumières les pièces suivantes sont ici vous voyez chaque pièce ne se superpose pas entre elles par exemple si vous travaillez sur cette pièce vous ne risquez pas de décalquer une autre pièce par la même occasion donc j'ai vraiment séparé et vous voyez il faut suivre les traits pour décalquer voilà et à chaque fois sur chaque pièce comme sur les patrons PDF hop je vais je vais essayer de me débrouiller mais comme j'ai tout déplié vous avez l'explication du nom de la pièce à quoi elle sert et dans quel tissu je la découpe voilà et vous êtes certain du format d'impression donc comme ça il est très pratique cette présentation oui je me suis rendu compte que je ne vous ai jamais vraiment montré les patrons pochettes je l'ai fait sur salon mais en vrai en live je ne l'ai pas fait bon je pense que je vais les poser dans un coin oh non ça va ça se retrouve tranquille voilà et l'idée de la pochette c'était de dire et bien si vous avez envie de conserver vos pièces découpées ensuite ou décalquées ou votre grille de patronage dans le patron pochette vous pouvez le ranger dedans voilà hop comme ça vous savez tout et donc vous avez la deuxième feuille l'additionnel est souvent plus petit parce qu'il n'y a pas toutes les pièces il n'y a que l'additionnel d'accord Céline elle dit même sans réduction c'est vraiment pas cher et bien merci beaucoup ça me fait plaisir j'ai essayé de rester accessible sachant qu'il y a énormément énormément de travail sur ce modèle je ne vous cache pas on le reçoit par courrier Christine oui vous le recevez donc il arrive comme ça dans votre colis soit en mondial relais d'accord on offre les frais de port à partir de 55 euros de commande donc en gros rien à voir avec le casse-tête des patrons vêtements merci Pascal j'ai pensé à ça quand je l'ai conçu d'accord si vous prenez un patron ou plusieurs et vous rajoutez un peu de tissu hop on vous offre les frais de port en mondial relais ou en autre relais colis ce sont des relais qui sont gérés par chronopost mais attention oh merci pour tes étoiles Sophie c'est adorable c'est pas le délai chronopost mais c'est des points relais chronopost voilà il y a l'option colissimo mais honnêtement entre nous je trouve les tarifs chers mais ça je ne peux rien faire je vous applique les tarifs compte facture je ne prends aucune marge dessus et voilà pour les livraisons ce qui est possible merci beaucoup Alex ça me dit bravo pour votre travail et votre gentillesse donc tous les modèles enfin les best-sellers je vais élargir la gamme de patrons pochettes je suis consciente qu'il n'y a pas tout et qu'il y en a que vous attendez ils sont sur le site d'accord il y en a certains qui sont en rupture mais ils vont revenir bientôt et du coup toute la collection de dinettes vous les retrouvez sous ce principe là et je vais élargir la gamme aux trousses et tout ça je travaille actuellement avec mon imprimeur à d'autres modèles de pochettes moins gros du coup alors Fabienne elle dit j'ai payé par virement quand est-ce que je recevrai mon email si vous payez par virement d'accord donc nous ça nous notifie vos produits sont bloqués pour une semaine oui j'envoie en Espagne Colette sans problème du coup quand vous payez par virement il faut que j'attende que le virement arrive sur mon compte et manuellement je valide votre commande donc dès oui il y aura des patrons pochettes à Orléans Sabrina dès que je reçois les fonds je valide votre commande et ensuite je la prépare ensuite je l'envoie donc forcément est-ce qu'on peut le repasser le patron pochette je ne sais pas je n'ai pas essayé Sylvie désolé Apolline elle dit je suis fan des patrons pochettes si vous voulez quelque chose de plus rapide je vous conseille de choisir soit carte bleue soit Paypal mais j'ai des clients qui préfèrent payer par virement il n'y a pas de soucis et c'est possible voilà comme ça vous savez tout le challenge sera jusque quand oui je vais vous expliquer d'ailleurs je vais boire un coup parce que j'arrête pas de parler je vais vous expliquer le fabuleux challenge autour du modèle ébène et vous allez voir que c'est trop trop canon hop allez je vous explique tout ça donc pour la fin d'année j'avais envie de vous mettre au défi et j'avais envie de super top cadeau d'accord du coup j'ai demandé à mon partenaire coudrebroder.com s'il voulait bien offrir quelque chose Chantal je serai Orléans début février pour le salon ce sera mon dernier salon de cette année scolaire donc ce sera février ensuite ce sera septembre de l'année prochaine je sortirai plus de l'atelier à moins un truc que j'ai pas décidé mais pour l'instant j'ai pas de date donc le but de cette challenge c'est quoi coudre le modèle ébène vous voyez il y en a plein d'accord je vous remontre la taille 4 qui est vide du coup la taille 5 3 2 1 on fait ce qu'on veut dans la taille de son choix dans la variation de votre choix dans les matières de votre choix vous pouvez ajouter votre touche personnelle d'accord vous pouvez décider de créer une nouvelle poche qui n'existe pas si vous voulez venir accessoiriser le modèle existant faire vraiment ce que vous voulez vraiment c'est comme vous voulez d'accord du coup le principe c'est ça je couds mon modèle et je m'inscris au challenge ça c'est important je vous remettrai le lien je pense que Claire va le mettre là dans le dans le l'expliquette pardon le déroulé désolé je lis en même temps du coup j'arrive plus donc on s'inscrit au challenge et après on compte ce modèle ébène vous avez jusqu'au 8 janvier pour jouer donc vous avez du temps d'accord Anne-Sophie a dit le plus dur sera le choix oui ce sera le plus dur de choisir mais c'est bien aussi de créer son modèle unique et de prendre son temps Josiane je vois que vous êtes plusieurs à faire vouloir des pochettes vides pour les anciens patrons je vais penser à cette idée pour l'instant je n'ai pas encore travaillé sur ce sujet mais je vais me le noter donc je poste mon ouvrage avant le 8 janvier sur le groupe d'entraide les cousettes d'Odinette Addict et dans le l'album dédié au challenge l'album n'est pas en ligne ne me dites pas il n'y a pas d'album c'est normal je n'ai pas eu le temps je le ferai demain d'accord alors attention Laurence elle dit il me demande la carte bleue quand on s'inscrit au challenge non 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 si quelqu'un te demande ta carte bleue quand tu t'inscris au challenge c'est un pirate d'accord pour s'inscrire au challenge simplement va sur blog.dodinette.com dans ça c'est mon site donc c'est le mien .com d'accord dans les explications du challenge et tu cliques sur un lien tu vas être redirigé sur le site de Boin d'accord l'inscription au challenge ne demande pas grand chose nom prénom mail date de naissance rien d'autre si ça vous demande la carte bleue ce n'est pas mon challenge et ne la mettez pas parce que vous n'aurez rien du tout à part un souci sur votre compte d'accord la seule chose qui peut vous demander votre carte bleue si vous passez une commande sur mon site et mon site c'est boutique.dodinette.com c'est tout il y a des pirates partout oui je suis désolée pour ça j'arrive pas à m'en débarrasser ah voilà Julie Lescure elle vient de vous mettre le lien mais je vous le remettrai dans le replay d'accord vous pouvez participer avec autant de modèles que vous voulez si vous ne les coûtez qu'un sac ça vous regarde vous faites comme vous voulez juste quand vous postez la photo de votre sac si vous les montrez plusieurs faces faites moi un montage ne publiez pas 45 photos du même sac parce que si vous êtes nombreuses on ne va pas s'en sortir ok qu'est-ce qu'on gagne bah oui qu'est-ce qu'on gagne parce qu'un challenge c'est bien mais voilà on gagne un très beau cadeau donc le très beau cadeau il est offert par coudre-et-brodé.com ok qui va gagner ce cadeau ce sera la personne qui aura fait le plus beau sac et c'est pas moi qui fais partie du jury c'est l'équipe de coudre-et-brodé.com ça c'est important tout le monde a sa chance de participer mais c'est eux qui vont décider avec l'écriteur qui leur sont propres merci beaucoup pour tes étoiles fougères c'est adorable et qu'est-ce qu'on gagne on gagne une machine à coudre c'est une broseur c'est la F410 c'est une machine à coudre électronique la valeur 999 euros donc c'est un très 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 beau cadeau si vous avez déjà une machine que vous aimez et que vous préférez avoir un bon d'achat de cette valeur ce sera possible si vous voulez changer de machine mais que vous voulez pas une broseur mais autre chose ou une machine plus haut de gamme vous aurez la possibilité de demander un bon d'achat si jamais vous êtes le ou la gagnante et je vous le souhaite parce que c'est vraiment un top cadeau et je remercie mon partenaire ensuite il va y avoir le modèle préféré des cousettes d'accord moi c'est moi avec mon mari et l'équipe d'Odinette avec les testeuses on va choisir une dizaine de modèles parmi tous les modèles qui seront cousus et on va vous les mettre sur la page c'est vous qui allez décider qui va gagner parce que moi je déteste décider qui gagne et ça c'est pour le cadeau d'Odinette d'accord le cadeau d'Odinette c'est aussi un bon cadeau c'est une année de tissu et de patron que je vais offrir à l'une d'entre vous ou l'un si c'est un homme à hauteur d'un patron par mois et d'un coupon par mois donc ça revient à un cadeau d'une valeur de 240 euros quand même c'est pas un cadeau négligeable et quand on aime coudre je pense que ça vous fera plaisir si vous avez déjà tous les patrons d'Odinette parce que certaines ont tout pas de panique vous aurez un bon achat donc vous pourrez faire votre shopping au fur et à mesure des sorties si vous voulez j'ai vu passer un petit message merci Alex pour tes étoiles c'est adorable ok et ça même Corinne elle dit je suis pas une pro de la couture ça c'est moi qui vais choisir des modèles je dis pas que je vais choisir le modèle le mieux cousu je vais choisir mes modèles qui me plaisent donc ça peut être Alexandra dit c'est Noël ce soir décidément bah oui ça peut être bah moi un assemblage de tissu qui me fait qui me plaît trop voilà ça peut être une option en plus à laquelle j'ai pas pensé que la personne a rajouté ça peut être la photo la mise en scène qui vraiment me plaît ça peut être plein de choses on est pas obligé de faire le plus beau sac ou le coup de le mieux pour gagner ce cadeau pas du tout c'est très subjectif c'est au coup de coeur voilà c'est le modèle coup de coeur parmi tous les modèles postés et j'en choisirai 10 c'est vous qui allez choisir et parce que je veux que tout le monde ait sa chance même celles qui débutent qui se disent ah bah non je vais pas participer parce que bah je serai jamais choisie enfin je me dévalorise je pense pas que ça plaira alors qu'on sait pas du tout parce que c'est vraiment très subjectif les choix j'ai proposé à mon partenaire Boin d'offrir des cadeaux donc il y aura 3 créations tirées au sort parmi tous les modèles qui seront postés et les cadeaux c'est 3 boîtes de 80 pressions sans couture vous savez c'est leur nouvelle pression magique elles sont super je les ai posées en live moi j'ai adoré j'en ai passé quelques-unes à ma belle-mère elle a adoré aussi et donc il y aura 3 gagnants qui gagneront chacun une boîte avec un assortiment de 80 pressions donc il y a plusieurs coloris et la valeur de chaque boîte c'est quand même plus de 40 euros donc c'est quand même un beau cadeau et j'espère que ça vous plaira donc c'est pas du tout un lot de consolation c'est un lot en plus qui est laisser place à la chance et celles qui auront de la chance d'être tir au sort ou ceux parce qu'on sait pas si on a des hommes qui vont faire avec nous et bien du coup ils pourront gagner ces cadeaux voilà François ça te dit j'adore ces pressions vous voyez alors elle me plaît je vais les commander c'est une bonne idée parce qu'elles sont vraiment top Corinne elle dit je viens d'arriver et donc très hâte de voir le replay ma drogue je te souhaite de bonnes fêtes c'est gentil Corinne j'ai essayé elles sont top elle dit Laurence et Florent qui dit je viens de commander le pack additionnel d'ailleurs à ce sujet attendez il faut que je range mon bazar au début vous m'avez demandé est-ce que le patron est-ben est pour homme ou femme et moi comme on faisait un petit sac je me suis dit c'est un sac à main pour le lait je vous dis que c'est pour femme mais en réalité j'ai des testeuses qui ont cousu des grandes tailles alors je vais vous montrer par exemple celle-ci d'accord mais jusqu'aux plus grandes tailles en choisissant des coloris qui font plus homme on peut avoir un super quand même sac de voyage qui n'est pas obligé d'être féminin d'accord j'ai ma testeuse Didine qui m'a cousu un super modèle en toile à sac j'en parlerai pas plus parce que c'est des cadeaux de Noël donc je peux pas rêver les pourquis et tout ça mais on se dit que quand même dans les grandes tailles il y a moyen de faire quelque chose de très joli même pour homme donc ça peut être aussi un cadeau à mettre sous le sapin pour les hommes de vos vies parce qu'on cherche toujours quelque chose à coudre pour homme et je pense que ce modèle peut en faire partie pareil pour les enfants je pense que la taille même la taille 1 elle peut être sympa pour voilà je pars au restaurant j'emmène un cahier un petit cahier j'emmène des trousses enfin ma trousse des petits jeux quelque chose pour m'occuper je viens passer la journée quelque part ça peut être aussi très sympa ça dépend vraiment des tissus que vous allez choisir qu'on va décliner un sac homme c'est prévu elle dit Aline bah super bonsoir Nathalie ah Laetitia elle a fait un taille 3 pour homme et elle l'adore alors les testeuses elles ont cousu c'est addictif il y en a qui ont cousu plus de 5 toutes les tailles c'est à dire qu'il y a 5 tailles il y en a qui ont qui par exemple Edwige elle est dans sa 6ème taille enfin 6ème modèle qu'elle est en train de coudre elles ont cousu des modèles magnifiques je vous les montre demain parce que j'ai pas fini de trier les photos et franchement elles ont varié les matières enfin c'est vraiment c'est très très beau ce qu'elles ont fait je vous montre demain ah Claire elle dit je confirme il est à tomber Claire elle a fait un superbe modèle en taille 3 elle a rajouté de la mousse surésie dedans donc il est très rigide je vous montrerai tout ça je pense que vous allez fondre parce qu'ils sont vraiment trop beaux dans les tissus il y en a à déconseiller mag je dirais tout ce qui va être extensible mais forcément c'est de l'accessoire si tu veux travailler sur de la popeline sur l'extérieur il va falloir vraiment fortement l'entoiler sinon ça va être trop mou mais on peut vraiment prendre un peu ce qu'on veut tissu enduit ah Céline elle dit perso j'en aurais sous le sapin les boîtes beaux et ben top j'ai hâte de finir mon premier ébène elle dit Aliénor du coup en termes de matière on peut vraiment faire ce qu'on veut si vous êtes d'un niveau pas trop expert et que vous avez peur des épaisseurs et que vous voulez un sac qui se monte facilement d'accord ce que je vous conseille c'est de partir soit comme là sur du velours côtelé sur les pièces côtées au milieu c'est toujours du coton donc vraiment ça se passe bien ils sont tous super vous êtes top merci Sabrina c'est adorable donc du coup sur le côté vous avez du velours côtelé ça c'est très facile à assembler vraiment celles qui avaient un kit comme ça elles se sont régalées vous pouvez aussi partir sur la toile à sac parce que la toile à sac c'est très agréable à coudre celle que j'ai sur la boutique elle est juste top pour ce projet parce qu'elle ne rajoute pas d'épaisseur honnêtement celui-là je l'ai cousu comme une lettre à la poste il n'y a eu aucun problème même pour placer le côté on ne pourrait croire pas du tout d'accord donc si vous voulez du facile velours côtelé toile à sac hop et si vous voulez des matières qui changent lénage honnêtement si vous avez l'habitude de coudre des accessoires vous n'aurez pas de soucis avec le lénage ma belle mère elle a suivi le live elle s'est régalée et quand elle a coupé son kit elle m'a dit j'arriverai jamais avec ton lénage j'arriverai jamais aujourd'hui elle a posté son sac c'est une bombe voilà et trop trop beau je suis jalouse d'ailleurs et donc le lénage comme ça vous l'avez au mètre sur la boutique il ne me reste pas tous les coloris mais j'attends un réassort pour mi-décembre début janvier d'accord dans les coloris qui me manquent alors elle dit Céline à toi c'est assez génial j'ai un peu galéré avec le velours j'avoue ah donc peut-être qu'il faudrait ah donc c'est un velours perso ok alors moi mon velours c'est un velours petite côte qui a quand même un bon maintien on n'a pas besoin de l'entoiler si vous prenez un velours très rigide genre grosse côte c'est vrai que ça risque d'être moins facile celui qui est sur la boutique en tout cas il est totalement compatible avec ce projet ce tissu là je vous disais il est en ligne où il arrive je ne sais pas c'est mon mari qui devait le mettre et il y a ce nouveau tissu aussi qui est très très joli c'est une de nos nouveautés et qui est en ligne aussi et après on peut aussi choisir de travailler sur un coton simplement entoilé pas entoilé pardon matelassé avec de la ouate ça je me suis régalée sur celui-là vous pouvez même prendre du tissu déjà déjà matelassé c'est possible voilà celui-là et je n'ai pas eu de soucis et c'est la version la plus simple donc je n'ai qu'une pièce ici donc ça va plus vite j'ai des testeuses qui l'ont fait en liège ça s'est bien passé en simili celui-ci ça se passe bien il faut avoir quand même l'habitude de travailler du simili parce que ça vous fait quand même pas mal d'épaisseur ça c'est un simili de la boutique aussi les épaisseurs des simili sur la boutique ils sont pas mal pour ce projet aussi on peut le faire en tout attendez j'arrive je prends mon master size on peut le faire ça c'est un coton que j'ai simplement entoilé on peut décider de faire ça d'accord et du coup c'est facile parce qu'il n'y a pas d'épaisseur mais sur la maxi size il y a quand même besoin de grosses pièces et de pas mal d'entoilage voilà hop alors désolé j'ai loupé tout en commentaire parce que c'était bloqué il y en a beaucoup arrête de donner des idées de master size je vais devoir en faire un autre a dit Elvige tu vas pas en faire 7 quand même quand même Christine moi j'en ai fait que 2 parce que j'étais très surbookée mais vraiment hâte de faire les autres tailles attention ça rend addict je rêve même d'association de tissus pour Eben merci c'est adorable bonjour je suis désolée mais le lien pour le challenge ne fonctionne pas Angélique attends je vais activer le replay quand on va terminer dans 5 minutes d'accord et il suffira de cliquer c'est plus simple Laurence est-ce qu'on peut imperméabiliser alors moi je n'imperméabiliserai pas le lénage parce que son côté hyper doux si tu l'imperméabilises tu vas perdre ce côté là et il n'y a plus l'intérêt d'avoir du lénage si tu veux un sac imperméable moi je te conseille de partir soit sur de la toile à sac soit sur du tissu enduit mais il va falloir l'entoiler d'accord est-ce qu'on peut revoir les tailles Sylvie oui où sont les photos des testoises j'ai hâte de les voir Audrey t'inquiète pas je pense qu'elles vont poster dans le groupe d'entraide parce que souvent elles postent dès la fin du live donc tu vas les voir sinon demain sur ma page d'accord alors je vous remonte les tailles on a la taille 1 donc j'ai ressorti ils sont vides maintenant d'accord j'ai ma boue qui est coincée hop donc ça c'est la taille 1 je vous remontre après on se fait une question réponse ok taille 1 donc celui-ci aussi c'est la taille 1 d'accord donc sac à main petit sac mini sac après on va avoir ici que je ne me trompe pas la taille 2 donc la taille 2 c'est un sac journée sac de sport sac de change ok la différence de taille sac à main voilà et à chaque fois vous pouvez sur toutes les tailles choisir de faire de régler votre lance pour avoir un porté au bras ou à la main d'accord ou un porté épaule c'est dans toutes les options de toutes les tailles d'accord à chaque fois c'est le principe du sac ébène c'est de pouvoir se régler pour s'adapter au mieux ensuite nous avons la taille 3 qui va être un sac week-end grand sac de sport d'accord sac week-end c'est de dire je pars deux jours j'emmène deux tenues de rechange pas plus d'accord ça c'est la taille 3 après on va voir la taille 4 qui elle est vide parce que j'ai enlevé tout le rembourrage donc elle peut paraître molle mais elle contient beaucoup donc la taille 4 ça va être un sac de voyage d'accord ou grand sac week-end la 2 éventuellement et si je fais en sac de voyage je peux quand même mettre pas mal de choses toutes mes affaires une serviette ça va loger largement d'accord et ensuite la taille 5 donc là c'est la maxi taille je pars longtemps ou je pars à plusieurs et j'ai la maxi taille ici voilà comme ça vous savez tout le fond de sac il est large vous voyez donc je peux mettre largement un t-shirt d'homme plié sans avoir à le rouler je peux le faire j'ai vu passer des questions sur les pieds de sac vous pouvez rajouter des pieds de sac moi j'avais prévu de vous faire d'un additionnel mais le temps m'a manqué mais vous pouvez tout à fait les testos sont faits c'est pas difficile et j'ai reçu d'ailleurs des pieds de sac j'en ai mis sur la boutique voilà et je vous fais un récap vite fait des additionnels mais je vais pas tout vous dire je vais vous dire juste les principales sachant qu'il y a des mini tutos aussi Thérésa dit la taille 4 me plaît beaucoup et bien parfait donc les additionnels vous avez la fermeture la zippée d'accord au lieu de la poche aimantée pas soilée vous avez la fermeture zippée dans l'additionnel ici vous pouvez aussi faire une poche à rabat deux formes de rabat sont incluses dans le patron dans toutes les tailles on peut faire une poche de doublure zippée au lieu de la poche passepoilée plaquée c'est à dire que la poche plaquée c'est la poche de base ici et je vous propose d'une poche zippée qui peut être passepoilée si vous voulez vous n'êtes pas obligé et ensuite je vous propose des mini tutos pour passepoiler les pièces de doublure ou la pièce extérieure rajouter des rivets sur la sangle ok et passepoilée la fermeture et des tutos pour faire une sangle en tissu tout ça enfin voilà je vous ai fait un récap mais si vous voulez voir tout en détail je vous conseille de regarder le replay de ce sorti de patron est-ce que vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu encore alors Lauriane elle dit je voulais tenter la taille 4 mais j'ai peur avec le commentaire des machines premier prix qui n'auraient pas assez de place je n'ai pas un premier prix mais ça ne me semble pas non plus très grand comme espace ou la machine dans le patron j'ai marqué une indication de taille qu'il faut moi la taille 4 j'ai pas eu de soucis n'hésite pas à demander aux testeuses tu vas voir passer leur modèle elles te diront les machines qu'elles ont sachant que ma testeuse Didine d'accord elle a fait taille 4 et 5 et elle a la Marion de Veritas la Marion de Veritas c'est pas un premier prix mais elle n'est pas non plus 2 tonnes de place en dessous et ça s'est quand même bien passé juste la taille 5 bah oui c'est plus technique c'est normal hop j'ai vu Cécile elle me dit bravo pour ce travail merci beaucoup faut-il entouler la toile à sac Isa non pas du tout pas du tout pourquoi le nom est ben je réponds après cette question parce que ça défile mais j'y pense des nouveaux kits comme la taille beige taille 1 beige que tu as montré j'adore celui-ci ça c'est le premier alors celui-ci c'est pareil ce tissu n'est plus fabriqué chez mon fournisseur il m'en reste un tout petit peu donc si j'en ai assez je ferai des kits les prochains kits là pour l'instant il vous reste le stock en taille 1 pour l'instant je ne vais avoir que des kits taille 1 d'accord j'ai pas eu le temps encore de vous préparer une collection de kits je dois faire tous les calculs de métrage de tissus choisir mes tissus les découper donc là je prends une pause mais début d'année prochaine je m'occupe de ça promis Lauriane elle dit ils sont superbes j'ai envie d'en faire plein plein et bien super Cécile est-ce que je viendrai à Valenciennes non parce que je viens déjà au salon d'Orléans en février et ça fait trop près les deux salons c'était pas possible pour moi Muriel peut-on ne pas entoiler car j'aime les sacs souples oui alors Muriel même si tu n'entoiles non il faut que tu entoiles même si tu entoiles pas non il faut que tu entoiles je perds le fil même si tu entoiles ton sac sera souple d'accord celui-là regarde il y a de la il y a de la ouate dedans et j'ai entoilé la doublure et tu vois il est souple tu vas pas avoir un sac rigide celles qui adorent la moussuresie ils pourront en mettre elles se font plaisir mais moi je fais pas de sac très rigide parce que j'aime pouvoir les ranger d'accord et c'est le cas de cette taille 4 tu vois si j'ai envie de la ranger dans mon placard c'est possible donc t'inquiète pas mais si tu n'entoiles pas tu n'auras pas de maintien ça ne va pas être solide et les sangles vont se déchirer donc c'est très important petite question pour une taille 2 ou 3 est-ce qu'on aura les métrages pour pouvoir couper nos sacs ? j'ai pas compris ta question Arlette j'ai pas du tout compris je suis désolée il faut la reformuler est-ce que ce sont les mêmes entoilages dans toutes les tailles Nathalie ce sont le même type d'entoilage dans toutes les tailles juste pour les grandes tailles taille 5 je vous propose de mettre du décoville lourd au lieu du e-light dans le fond de sac tous les fonds de sac sont entoilés pour avoir un bon maintien et ne pas s'affaisser après si tu veux t'amuser avec de la mousse sur esi je sais que tu aimes beaucoup ça tu peux le faire les testeuses l'ont fait ça se passe bien jusqu'à la taille 4 ça va la taille 5 la mousse sur esi je te la déconseille tu auras du mal à passer sous ta magie l'atelier na honnête me dit merci beaucoup pour votre investissement c'est un véritable plaisir de suivre vos live mystères et bien merci beaucoup c'est moi qui te remercie j'ai passé vraiment une belle semaine alors je lis il y a d'autres questions franchement qu'elle travaille un grand bravo merci Patricia comment mettre les photos et Ben dans le challenge Corinne demain il n'y a pas encore le l'album d'accord et là je vais prendre une pause ce soir donc demain ne t'inquiète pas pourquoi mettons la languette sur le côté et non face à la partie F parce que j'ai essayé ici ce montage d'accord si on met la languette ici au lieu de la mettre entre les deux pièces c'est joli mais ça t'oblige à faire un montage en arrondi ici dans le fond de sac et moi je voulais vraiment avoir faire un patron qui soit facile et parce que on avait déjà fait Raphaël tout ça qui était plus technique donc j'ai abandonné cette option d'accord mais si tu bidouilles tu peux te débrouiller mais je pense honnêtement que quand même c'est pas une super super bonne idée alors quel est le prix du pack additionnel je n'avais pas vu depuis le direct alors le pack additionnel seul il est à 2,99€ Fabienne si tu choisis de prendre les 5 tailles plus le pack additionnel le total fait 9,99€ remisé à 7,99€ soit le pack additionnel offert pendant une semaine je vous retirerai les dates de fin de promo d'accord alors Natacha merci pour tes étoiles merci beaucoup alors et le tissu 3D un peu néoprène ça passe Anne-Sophie je ne sais pas il faut que tu demandes aux testeuses d'accord fais un poste sur le groupe d'entraide et dis avis aux testeuses est-ce que je peux faire ça si elles l'ont fait elle te dira quelle taille est celui du live Laura c'est la taille 1 donc c'est la plus petite c'est le sac à main c'est celui-là qu'on a fait en live ensemble pour la taille 4 il y aura combien de feuilles Patricia si tu veux mets moi la question sur le groupe d'entraide le groupe d'entraide c'est coudre le mystère ébène de Dodinette et je te répondrai ou les testeuses te répondront il n'y a pas de soucis alors où est-ce que tu stockes tous les modèles que tu fais c'est impressionnant Sophie les modèles ils sont stockés pour les salons parce que vous aimez les voir mais je dois t'avouer que là sur ce live là j'ai triché la taille 1 je l'ai fait 3 fois même 4 fois avec mon prototype du départ qui n'était pas pareil enfin il était pareil mais l'espacement des sangles ne me plaisait pas donc j'ai recommencé la taille 2 j'ai demandé à ma testeuse de me le faire parce que je n'avais pas le temps la taille 3 je lui ai piqué carrément son sac parce que pareil j'étais un peu juste et 4 et 5 je l'ai fait donc en fait j'ai fait 6 sacs c'est quand même pas mal alors j'ai toujours peur de plier mes sacs faits en 6mm pour les ranger Aline forcément un sac qui vit va s'abîmer même si tu ne le plies pas moi mon sac à main je l'ai utilisé jusqu'à la fin de sa vie il était vraiment en lambeau je pense que c'est normal un sac qui vit s'abîme un petit peu c'est normal si tu ne veux pas qu'il s'abîme à ce moment là utilise de la toile à sac ce sera plus robuste ou un tissu enduit par exemple une toile enduite ça c'est pas mal alors je regarde s'il y a d'autres questions après je vais vous répondre de la question ébène alors s'il vous reste des questions n'hésitez pas à poster sur le groupe d'entraide d'accord à quel ébène correspond le Hugo taille 3 pardon Nathalie demande sur le groupe d'entraide parce que là de mémoire je ne sais pas il faut que je les mette à côté mais les testes doivent le savoir voilà François belle soirée à toi je répète d'accord deux petites choses avant de vous laisser après on va s'arrêter les codes promo pour ceux qui avaient acheté le live mystère sont en cours d'envoi ils sont partis tout à l'heure vous êtes nombreuses donc ça peut mettre un peu de temps à arriver sur votre boîte mail merci Laetitia du merci Lodi pour tout chose importante regardez vos spams attendez peut-être ça arrivera cette nuit et si vous n'avez pas votre mail à partir de demain vous pouvez m'envoyer un mail attention si vous êtes nombreuses à m'envoyer des mails en même temps je ne serai pas réactif pour vous répondre donc attendez un petit peu vérifiez vos spams laissez passer une journée tout ça le patron ne va pas disparaître d'accord ne vous inquiétez pas celles qui ont acheté le patron sur le salon de Nantes vous allez avoir la newsletter cette nuit parce que je dois aller chercher qui a commandé ou pas et ça va me prendre un peu de temps et maintenant pourquoi le prénom Ébène alors vous savez je donne toujours des prénoms à mes modèles ah oui oui Catherine le côté social alors ça je vais vous en parler après je vais vous parler d'Ébène hier je vous ai dit non avant-hier le temps passe vite qu'il y a eu 2-3 couacs sur les kits d'accord parce que c'était un beau projet social et que parfois il y a des couacs donc depuis la rentrée en fait l'année dernière je me suis totalement épuisée à faire les kits moi-même c'est à dire que même si je me faisais aider de temps en temps avec ma maman des amis tout ça j'ai fini avec une tendinite à chaque épaule parce que vous êtes nombreuses et qu'il y a beaucoup de coupons à couper d'accord et l'année dernière j'ai décidé de me faire aider un peu plus donc moi comme je suis travailleur social de formation je suis éducatrice de jeunes enfants j'ai eu envie d'avoir un projet un peu social pour mon entreprise et donc je me suis rapprochée d'un ESAT donc c'est un centre qui accueille du personnel porteur de handicap qui leur propose du travail et du coup depuis la rentrée on travaille avec un ESAT en collaboration donc c'est le début on est toujours en train de s'affiner etc c'est normal et sur ce projet ils m'ont aidée donc j'ai fait à peu près la moitié du stock moi même donc il y en avait quand même un bon volume mais comme le stock que j'avais mis vous l'avez commandé rapidement je vous ai mis du réassort et du coup les ESAT m'a aidée pour ces kits donc sur le volume de kits que je vous envoyais honnêtement il doit avoir 2 ou 3% des kits où il y a un petit couac c'est à dire il a manqué une boucle de réglage ou la fermeture elle était défaillante des choses comme ça il faut savoir que c'est les kits pas tous parce que moi même j'ai oublié la sangle dans peut-être 3 ou 4 kits merci Letty qui dit belle initiative de travailler avec un ESAT donc ce sont des kits qui ont été faits par les ESAT d'habitude leur travail il est top 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 on n'a pas eu de soucis là visiblement je leur ai mis un gros volume et un délai très court et donc il y a eu 2 ou 3 couacs mais je pense que ça fait partie aussi de l'aventure sociale c'est à dire que quand on choisit de faire ce type de projet c'est de l'humain et l'humain tout le monde a le droit à une erreur moi même des fois ça m'arrive de temps en temps et donc il y a eu des petits couacs donc je suis désolée de ces couacs sachez que tous les couacs ont été réglés c'est à dire que j'ai tout renvoyé à mes frais j'ai changé toutes les pièces qui avaient un problème celle qui avait un passepoil trop court j'ai renvoyé un passepoil celle qui manquait des passants j'ai renvoyé des passants les entoilages c'est pareil les sangle enfin voilà dès qu'il y a eu un petit couac j'ai tout renvoyé et j'ai pris et ben du coup les fournitures les frais de port à ma charge parce que je pense que c'est un petit peu normal de le faire enfin moi qu'ils prennent et pas eux donc du coup voilà l'aventure sociale qui démarre pour Dodinette donc on est au début de notre collaboration c'est depuis septembre la reprise des salons jusqu'ici tout va bien on est très contents de travailler avec eux ils sont très contents de travailler avec nous et ben voilà on s'affine progressivement on va faire des points pour s'améliorer même moi aussi je m'améliore toujours dans ce que je vous propose et le but c'est d'avoir une collaboration qui soit sur la durée que vous vous ayez quand même un kit fait main pas un kit usiné en machine parce que c'est important le fait main enfin pour moi que quand vous ouvrez vos kits il y ait de l'attention dans votre kit que ça a été découpé par une personne d'accord que ça a été plié avec attention emballé avec attention et que ça arrive jusqu'à chez vous pour que vous puissiez faire une création fait main donc ça c'est important et ben voilà je voulais rester sur ça et je voulais rester sur du travail social parce que c'est un peu mon coeur de métier de base et que j'avais envie de faire que vous nous faites confiance vous nous commandez des choses donc voilà notre société grandit et avoir des partenaires qui grandissent avec nous c'est trop bien donc voilà voilà le côté social des belles il y en aura sur d'autres kits je ne vous l'avais pas dit jusqu'ici parce que je voulais attendre qu'on soit rodé et tout ça Ah Ingrid elle dit le SAV est top j'ai reçu mes passants réglables et ben je suis contente que tu sois contente aussi et navrée pour ce couac encore une fois mais je pense que toute erreur est possible tant qu'on y apporte une solution et qu'on ne vous laisse pas comme ça voilà sachez qu'aussi le SAV enfin dans cette société c'est une petite société le SAV des fois vous êtes nombreuses à écrire on répond plus vite possible parfois on sait qu'on ne peut pas répondre aussi vite que vous voudriez mais on reste de l'humain et on n'est pas une grosse société voilà et du coup on grandit progressivement avec vous donc je vous remercie de votre confiance parce que grâce à vous on évolue et de se dire qu'il y a des chouettes projets comme ça c'est aussi et surtout grâce à vous donc merci beaucoup et maintenant je finirai le mot de la fin sur le Eben parce qu'il est déjà 20h16 et que là je n'ai même plus de salive à force de parler je vous le dis alors pourquoi Eben moi je donne toujours un petit nom à mes modèles alors au début j'allais piocher dans ma famille d'accord les prénoms des cousins les prénoms ben voilà de ma grand-mère le sac Louise de ma mère qui porte aussi ce prénom en deuxième prénom tout ça donc voilà j'allais piocher dans ma famille après il y a eu la phase où je vous ai demandé des idées donc c'était pour quoi je ne sais plus quel modèle je vous ai demandé vous m'avez suggéré des choses j'ai pioché dedans d'accord ensuite il y a eu la phase où j'ai été chercher des prénoms oh mais non Nathalie elle dit j'étais déjà très émue à la fin des directs t'inquiète pas ça va aller tu vas pas pleurer aujourd'hui c'est la fête oui pour les pochettes on a les 5 tailles plus l'additionnel Catherine oui et ensuite j'ai pioché je regarde parce que là il y a le patron Raphaël à côté de moi dans les prénoms des enfants que j'avais gardés en crèche parce que je travaillais plus de 10 ans en crèche avec les tout petits et il y a des prénoms qu'on retient et donc le prénom Raphaël en fait partie ébène c'est une signification particulière parce que voilà j'avais envie d'un sac symbolique enfin d'un projet symbolique d'accord Caro a dit la bonne excuse pour refaire un ébène elle s'est commandé un kit et j'avais envie d'un nom qui parle à tous de dire bah le prénom ébène pour moi il peut être symbolique pour vous aussi et j'ai pensé bah on nos étoiles d'accord parce que j'ai rencontré pas mal de mamans et de papa aussi de parents qui me l'ont dit en salon de par mon histoire personnelle voilà moi je suis ma mange voilà et du coup parfois en salon vous venez me voir en me disant bah moi aussi j'ai une étoile et tout ça et j'avais envie d'un modèle qui soit dédié à nos étoiles c'est pas spécialement pour les enfants ça peut être pour n'importe qui de votre famille les personnes qui ne sont plus là auxquelles on pense bah voilà ébène c'est pour elle pourquoi ébène parce que dans certains rites funéraires on dit que poser un caillou sur une tombe c'est marquer l'affiliation d'accord dire voilà symboliquement je te reconnais comme faisant partie de ma famille c'est poser un caillou c'est ça et ébène c'est veut dire caillou je crois que c'est en hébreu et c'est la contraction de deux mots alors me demandez plus lesquels parce que je ne sais plus c'est un livre que j'ai lu il y a quelques mois qui m'a fait du bien et la contraction de ces deux mots ça veut dire le parent et l'enfant et sa forme ébène et je trouvais ça très très beau voilà Chris elle dit merci beaucoup pour nos étoiles et du coup je trouvais que c'est joli comme prénom et je me suis dit bah voilà c'est un beau projet et ça va être un projet aussi dédié bah aux personnes qui nous sont chères et qui ne sont pas là donc voilà ébène 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 est passé d'une taille à deux tailles à trois tailles à quatre tailles à un pack additionnel je n'ai pas pu m'arrêter et un live mystère vous avez été plus de 2400 inscrits c'est énorme vous avez été entre 600 et 800 personnes sur Facebook par soir les replays les replays ont pris plus de 15 000 vues par replay d'accord certains ont eu 20 000 vues sur les réseaux enfin ça a été extraordinaire et je vous remercie pour ça pour voilà votre soutien et tout ça et pour la longue vie que vous avez donné à ébène en me regardant en partageant vos sacs sur les réseaux tout ça voilà je trouve que c'est vraiment une très belle aventure donc merci beaucoup ah non il ne faut pas pleurer Véronique c'est un jour de joie puisqu'on va coûter plein de sacs et ça va être trop bien voilà Cécile aussi chacun Cécile elle dit pour ma maman qui était couturière chacun va dire que ce sac est pour la personne de son coeur voire plusieurs voilà pour vos étoiles et la mienne aussi bon ça va être le mot de la fin parce que je suis émue aussi donc je vous souhaite une belle soirée pour les codes promo laissez moi un peu de temps ça va bien se passer je vous souhaite de coudre plein d'ébènes de prendre du plaisir sous vos machines je vous embrasse et je vous dis à bientôt je prends une petite pause demain mais je ne suis pas loin et je vous partage les photos détesteuses j'espère que vous serez assis parce que vous allez en prendre plein les yeux merci merci infiniment pour tout et à bientôt pour la suite ce n'est que le début de cette aventure de folie je vous embrasse et s'il reste des questions groupe d'entraide n'hésitez pas bonne soirée les cousins et s'il reste des questions